Nous allons passer au but, puisque le score était à l'égalité et nous avons besoin aussi des vainqueurs. C'est le pénalty maintenant qui va... Nous allons voir maintenant l'équipe gagnante et nous sommes là. Il y a l'équipe de Muna Fla qui vient de tirer et elle a raté. Nous allons passer maintenant pour l'équipe de Fouro 1. Voilà, elle va tirer, elle va tirer et nous voyons. Eh, eh, eh ! C'est quoi elle fait là ? Elle sera sanctionnée. Elle sera sanctionnée. Nous sommes toujours à l'égalité. Voilà, l'équipe de Fouro aussi vient de rater. Nous voyons encore l'équipe de Muna Fla qui va tirer maintenant. 2ème petit. Voilà, le 2ème petit. Voilà, le 3ème petit. D'accord ! Fouro ! D'accord ? J'ai dit ! J'ai dit que j'ai pas fallu, j'ai la prochaine ! Tiaou ! Tiaou ! Tiaou ! Tiaou ! Bien de terminer, nous avons l'équipe de Gouna Fla qui a gagné au tir au buste, un but à zéro. Nous allons passer maintenant à une deuxième rencontre, celle d'Abidjan et de Belleville. Nous allons passer maintenant à une deuxième rencontre, celle d'Abidjan et de Vrouo 2. Nous voyons actuellement que c'est l'équipe d'Abidjan qui est habillée en blanc, en bleu-blanc, bien habillée. Et du côté de Vrouo 2, en jaune-blanc, nous allons assister tout à l'heure à une belle rencontre aussi. Je trouve actuellement que c'est l'équipe d'Abidjan qui va remporter cette rencontre. Donc nous allons commencer le coup d'emploi. Voilà, et le coup d'emploi, c'est les gens de Vrouo 2 qui vont donner ce coup d'emploi. Voilà, et le match a commencé. Le match a commencé. Nous voyons maintenant les filles de Vrouo 2 qui prennent le contrôle. La balle sort en corne. Voilà, donc la rencontre vient d'être commencée. Nous avons actuellement les filles d'Abidjan qui tiennent bon. Nous savons qu'on va prendre le dessus. Voilà, actuellement le score est toujours 0 but partout pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Voilà. Et la fille d'Abidjan qui dégage maintenant. La balle va dans le camp de Vrouo 2. Nous avons notre filles numéro 9 qui dégage. Et la balle sort en touche. Nous avons le corneur maintenant. L'Abidjan obtient le corneur. Voilà, nous allons voir. Et c'est Elo qui va dégager. Elle prend son élan et elle dégage. Ah, quelle manière de dégager. Oh, c'est la fille de Vrouo 2 qui prenne le contrôle. Elle passe à côté des filets. Vraiment, ça fait rire. En tout cas, c'est aussi une belle rencontre. Ça fait rire et c'est intéressant. C'est très intéressant. Oui. La rencontre des filles. Et je prie actuellement que l'équipe d'Abidjan doit prendre le dessus. Parce qu'actuellement, depuis le début de cette compétition, nous prenons toujours le dessus. Voilà. Et c'est que nous allons remporter. La balle sort en touche maintenant. OK. La balle sort en touche. Et c'est en faveur des filles d'Abidjan. Et là, elle dégage. Et nous avons toujours l'opportunité de marquer. Parce que le corneur appartient. Nous avons maintenant le deuxième corneur du côté d'Abidjan. La balle, c'est le 6 mètres. Voilà. C'est pour les filles de Fouro 2. Elle dégage maintenant. Et nous avons le milieu du terrain de Fouro 2 qui tient très bon aussi. Abidjan, qui fonce dans le camp de Fouro 2. La balle est sortie. Hé, hé, Abidjan. Abidjan 11. Voilà. Et nous avons notre numéro 9 qui récupère le ballon et qui dégage. Hé, 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 hé. Vraiment, attention. Nous avons raté de justesse. Je sais que nous allons marquer. Voilà maintenant Virginie qui fonce. Vraiment, c'est très bien. J'apprécie bien, j'apprécie bien le match actuellement des filles du côté d'Abidjan. En tout cas, la balle est sortie. C'est sortie. C'est... La balle est sortie. Et voilà.